Bonjour à tous. Je remercie le CLR Pays de Noir et le Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes pour cette belle invitation dans le cadre de la fête de la science 2018. Alors, après l'intervention stimulante de mon collègue, je vais essayer de vous maintenir éveillée en restant assise dans le cadre de ma communication. Alors, quelques mots de présentation. Je suis chercheure en sciences politiques au CNRS, basé au Centre de Recherche Politique de Sciences Po. Dans une autre vie, on va dire, il y a une vingtaine d'années, j'ai passé ce qu'on appelait alors un diplôme d'études approfondies en biologie moléculaire et cellulaire. Et donc, depuis, je travaille sur les rapports sciences-société, plus particulièrement sur les controverses qui entourent les politiques du vivant, donc tout ce qui touche l'administration du corps biologique, les problématiques de fin de vie, la régulation des biotechnologies, des OGM, des cellules souches. Donc, je m'intéresse à toutes ces questions. Et plus particulièrement, j'essaye de décrypter, de comprendre les modalités de construction de la confiance sociale dans les sciences. Alors, évidemment, aujourd'hui, ces modalités sont complètement chamboulées avec la dérégulation du marché de l'information qui est Internet. Donc, vraiment, mon fil conducteur de mes travaux, c'est la construction de la confiance dans le rapport à la science. Alors, mon intervention s'intitule « Soutenir la culture scientifique, un combat laïque ». Alors, je vous propose de discuter ensemble de cette thèse qui, en soi, n'est pas aussi évidente qu'elle m'y paraît. Et pour ce faire, je voudrais l'alimenter de façon assez complémentaire de l'intervention que vient de faire Guillaume Lecointe. Et pour commencer, je reprendrai, en fait, une expression de ton résumé qui m'a assez inspirée. C'est quand tu parles de la laïcité tacite liée à l'élaboration des savoirs scientifiques. Alors, j'aime beaucoup cette expression que je trouve très juste et qui suppose, en fait, un argumentaire assez serré pour parvenir à faire la démonstration que les savoirs scientifiques sont emprunts de la laïcité. Alors, une précision importante. Je ne considère pas la laïcité comme étant une culture dans un sens classique, dans un sens statique du terme. Je pense qu'il faut plutôt envisager la laïcité comme une conquête historique, que j'interprète plutôt comme une condition de possibilité de l'émancipation humaine, comme une condition pour que l'individu puisse s'inscrire pleinement dans toute aventure culturelle qu'elle soit. Donc, on est vraiment loin d'une conception classique, statique, ethnographique, territorialisée de la culture. Et donc, l'argument général de ma présentation, c'est de montrer que la promotion de la démarche scientifique dans la société est indissociable de ce qui fonde son vivre ensemble, qui devrait idéalement être porté par l'idée de bien commun. Donc, la conséquence de cela, c'est que la défense de la démarche scientifique nécessite une expression active, une expression positive de la laïcité. Alors, comment argumenter, comment montrer concrètement que l'élaboration des savoirs scientifiques est empreinte de laïcité ? Parce qu'en fait, au premier abord et intuitivement, on a plutôt tendance à considérer que l'inverse est plus facile à montrer. C'est-à-dire que la laïcité contient, en quelque sorte, une part de raison émancipatrice. Alors, pourquoi ? Parce que la laïcité, on sait qu'elle est consubstantielle à l'esprit des Lumières et à la perte d'emprise sociale et religieuse. Donc, on peut dire que sur un point historique, l'affirmation de la laïcité a été rendue possible par la montée en puissance de la raison émancipatrice. Donc, ça c'est quelque chose qu'on a à peu près tous en tête. Mais en revanche, il est beaucoup moins évident de démontrer analytiquement, scientifiquement, l'essence laïque du combat visant à promouvoir la culture scientifique. Et notamment, comment cette laïcité tacite accompagne l'élaboration des savoirs de nature scientifique. Alors, voici le plan de mon intervention. Donc, l'objectif, c'est de porter attention à la consistance des savoirs scientifiques en vous montrant que leur élaboration contient, comporte une part de la laïcité tacite. Alors, dans un premier temps, je vais essayer de vous présenter le régime théorique de la culture scientifique au regard du régime théorique de la laïcité. Donc, ça suppose de revenir d'une part sur ce qui singularise la culture scientifique par rapport aux autres domaines culturels, et d'autre part, sur ce qui définit la laïcité. J'aborderai ensuite la question des marqueurs de l'insécurité culturelle qui s'expriment souvent en raison d'un mauvais usage de la démarche scientifique dans notre société. Donc là, je prendrai quelques exemples. Et je regarderai la façon dont cette insécurité culturelle impacte sur la culture scientifique. Donc ça, ce sera le deuxième temps de mon exposé. Et enfin, je m'attaquerai aux solutions à apporter, c'est-à-dire en modalité d'expression de cette laïcité positive qui me semble aujourd'hui plus que nécessaire. Et je conclurai sur le fait qu'il est indispensable que la culture scientifique soit d'emblée considérée comme une affaire d'État, sans pour autant que l'État soit l'unique garant de l'orthodoxie culturelle et des développements technologiques. C'est là où c'est relativement compliqué à mettre en place. Donc pour démarrer cette première partie, je voudrais commencer par illustrer la spécificité des savoirs scientifiques par rapport aux autres univers culturels, pardon, en vous donnant quelques exemples fondés sur un usage détourné du travail scientifique. Et je prendrai deux exemples. Le premier porte sur la remise en cause du doute raisonnable qui se manifeste par une atteinte de l'esprit critique dans le champ politique. Et j'essayerai de montrer les conséquences au niveau du champ politique d'un travail scientifique détourné. Mon deuxième exemple témoigne du dysfonctionnement du système de production des savoirs scientifiques. Et je montrerai que ce dysfonctionnement est un héritage direct de la post-modernité. Donc la post-modernité, c'est cette idée, cette démarche qui consiste à déconstruire radicalement le monde social pour révéler entre autres que les savoirs scientifiques ne sont que des constructions sociales. Et donc dans ce type de démarche, le problème c'est que la vérité scientifique est entendue et appréhendée comme une construction qui serait tributaire d'identité multiple. Donc voici mon premier exemple. Alors ce n'est pas une infox. Donc voici ce qui est arrivé en 2014 au premier ministre néo-zélandais qui a dû prouver qu'il n'était pas un lézard extraterrestre. Ce n'est pas une fake news, ça s'est vraiment passé. En fait, un citoyen a demandé des preuves démentant la théorie selon laquelle le junkie serait en réalité un reptile alien usant de la forme humaine pour la conduire à l'esclavage. Alors effectivement, la loi impose au gouvernement de répondre à toutes les requêtes émanant des citoyens. Donc le premier ministre a dû s'exécuter. Il a consulté un vétérinaire, il a consulté un expert et ils ont tous deux confirmé qu'il n'avait jamais été dans l'espace, que sa langue n'était pas trop longue et qu'il n'avait pas eu de lézardie. Alors, bon, sur un point scientifique, ça paraît effectivement complètement aberrant puisqu'on ne peut pas finalement prouver scientifiquement l'inexistence de ce qui n'existe pas. Donc c'est vrai pour l'origine extraterrestre d'un membre de gouvernement, ça peut être vrai pour l'esprit frappeur dans une maison. Alors, évidemment, l'exemple que j'ai pris est particulièrement caricatural, mais en fait, cette infrastructure cognitive, on la retrouve dans toutes les théories du complot. Il est très difficile de prouver que l'existence du virus du sida n'est pas liée à une fabrique intentionnelle. Il est très difficile de contrer l'argument des platistes. Il est très difficile de dire à quelqu'un qui croit qu'Adolf Hitler et Michael Jackson sont toujours vivants, il est très difficile de démontrer le contraire. Donc, sur un point scientifique, il n'est pas possible de mesurer l'existence de quelque chose. Donc là, on est bien d'accord. Donc vous avez d'autres cas de figure, d'autres atteintes à l'esprit critique, notamment le fait, par exemple, de refuser la vaccination ou certains médicaments parce que ces substances seraient susceptibles de présenter un risque à long terme. Mais là encore, le problème, c'est qu'on ne peut pas prédire les effets d'une substance, quelle qu'elle soit, au-delà d'un certain horizon prédictif. Donc là, c'est encore un autre problème auquel est confronté le décideur public, qui est le problème de l'incertitude. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais, quel que soit le type de substance, quel que soit le type de sécurité apparente qu'on a autour de l'alimentation, par exemple, de prouver qu'au-delà d'un certain horizon prédictif, on est sûr de rien. Voilà, et c'est la vie. Une autre torsion à l'esprit critique, c'est par exemple le fait de raisonner à partir des dangers et non pas à partir des risques. Donc, par exemple, si vous raisonnez à partir du danger, il faut interdire l'aspirine, il faut interdire l'automobile, il faut interdire les prises électriques. Et il y a souvent aussi une confusion entre ce qui relève du risque, c'est-à-dire l'exposition à un danger, et ce qui relève du danger qui est inhérent finalement à beaucoup de nos produits quotidiens. Donc, voilà différentes illustrations de l'esprit critique, où on trouve avec la difficulté aussi de distinguer corrélation de causalité, risque d'incertitude, analogie et raisonnement. Donc, tous ces aspects de l'esprit critique sont des choses qui, pour le scientifique ou le logicien, apparaissent comme étant parfaitement évidentes. Le problème, c'est tout ce qui constitue ce que j'appellerais une remise en cause du doute raisonnable, pose problème aux décideurs publics. Parce que le problème, c'est qu'aux yeux de ceux qui défendent des thèses complotistes ou pseudo-scientifiques, ce qui ne peut pas être prouvé aujourd'hui ne sera nécessairement demain. Donc, les alternatives du décideur, elles sont de deux ordres. Donc, soit il se tait, ou soit il va essayer d'argumenter, peut-être parfois de façon itérative, pour essayer de montrer, finalement, ce qui est assez évident, sinon je ne suis pas un extraterrestre. Mais dans les deux cas de figure, aux yeux des complotistes, aux yeux de ceux qui adhèrent aux théories du complot, il apparaîtra comme suspect et comme quelqu'un qui apporte une justification à d'autres. Donc, cet exemple, pour moi, est vraiment une illustration, je dirais, de la différence d'espace de preuve entre le champ scientifique et le champ social et politique. C'est que des choses qui apparaissent comme étant évidentes pour les scientifiques apparaîtront comme insolubles aux yeux des pouvoirs publics. Alors, évidemment, tout ça comporte des effets qui sont à la fois symboliques et institutionnels. Bon, je pense qu'il est aussi important de rappeler que la distinction entre connaissance et croyance est au fondement même de l'école publique qui a pour mission de nous enseigner les bases de l'esprit critique. Et le domaine de la croyance ne relève normalement pas de l'enseignement scolaire de l'école laïque, mais appartient à la liberté de conscience et à la liberté de croyance de chacun. Donc, le problème ici, c'est que la difficulté qu'on peut avoir à faire la part des choses entre ce qui relève de conviction militante et ce qui tient à la démonstration scientifique va en quelque sorte induire une posture générale de suspicion et va également déstabiliser l'idée de bien commun. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas véritablement détacher les combats visant à promouvoir la démarche scientifique des enjeux de la laïcité, du bien commun et de ce qui fait universalité. Alors, un autre exemple très actuel, en fait, s'appuie sur les trois universitaires américains qui viennent de réaliser une version géante du canular Sokal. Alors, pour mémoire, je pense qu'on avait tous entendu parler, Alain Sokal est un physicien qui avait soumis en 1996 un texte pseudo-scientifique dans une revue scientifique post-moderne où il affirmait que la théorie quantique avait des implications politiques progressistes. Et il concluait dans cet article que les théories physiques influençaient le langage et les positionnements politiques. Là, après, il avait tout de suite publié en disant « C'est un canular ». Là, ce que j'ai voulu montrer, c'est que le mode de production de la science et d'évaluation par les pairs pose problème. Et là, ces trois universitaires américains, dont ça s'est passé cette semaine, ont publié sept articles qui sont en réalité des poissons d'avril. Alors, vous en avez un qui concerne l'identification de la culture du viol chez le chien à partir de l'examen de 10 minutes testicules. Vous avez un article consacré à une approche féministe de la glaciologie. Donc, l'idée, c'est d'interroger le mode de production des connaissances en glaciologie à partir des relations entre le genre, la science et les glaciers, dans l'idée d'établir une science plus équitable, un peu dans la mouvance de l'écologie politique féministe. Un autre article propose d'introduire une nouvelle catégorie de bodybuilding, le fat bodybuilding, pour reconnaître l'obésité morbide comme un choix de vie et en faire une catégorie sportive à part entière. Alors, un autre, parce que ça, ça va vraiment... Là, je trouvais que c'était pas possible. Un autre propose de considérer la masturbation comme une forme d'agression sexuelle pour la personne qui est l'objet de fantasmes. Et donc, l'article propose un concept qui est celui de la masturbation non-consensuelle. Donc, le problème, c'est que tous ces articles ont été publiés. Donc, ça interroge le mode d'évaluation par les pairs et au-delà, on voit aussi que les problèmes posés par ce qu'il y a derrière cette espèce de bon sentiment et de moralisme et d'une double nature, c'est-à-dire à la fois épistémologique et politique. Épistémologique, tout d'abord, parce que nous devrions, pour des raisons morales, rejeter l'existence d'une vérité scientifique, d'une vérité objective. Nous devrions, en quelque sorte, admettre que toute production des savoirs est liée à l'identité de celui qui les produit. Donc, il y aurait une astronomie féministe, une classiologie féministe, une science prolétarienne. Souvenez-vous également du pape Jean-Paul II qui avait déclaré un jour qu'il y aurait une façon chrétienne d'enseigner les mathématiques. Et vous avez également, donc, des conséquences politiques. C'est-à-dire que, finalement, ce qui se cache derrière ces articles, c'est avant tout des formes d'affirmations identitaires. Donc, on va, en quelque sorte, essentialiser des caractéristiques individuelles, des traits culturels, des comportements. Donc, ça aboutit, finalement, à des catégorisations identitaristes. Ça suppose également, enfin, ça, 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 comment dire, ça légitime le droit de pratiquer une astronomie féministe. Ça entraîne également l'idée que ces sciences apparaîtraient comme une réponse à des formes d'oppression plus ou moins dévisées. Donc, on voit aussi que dans cette exaltation de la différence, il y a aussi une certaine forme d'affirmation polémique contre un monde extérieur qui ne supporterait que des formes d'assimilation par la négative. Donc, ça pose véritablement des problèmes qui sont non seulement en termes de régulation de la production des connaissances scientifiques, mais qui posent véritablement des problèmes d'ordre plus politique. Donc, évidemment, cette dérive post-moderniste est incompatible avec l'idéal laïque parce que ça rentre en contradiction avec des références universelles partagées par tous et ça rentre également en contradiction avec le fait de faire participer les hommes à un monde commun. Donc, à travers ces deux exemples qui rejettent à la fois l'universalité et l'idée même d'une vérité objective, le message est doux. Le premier est que cette posture induit une fragmentation des liens sociaux en favorisant des postures de radicalisation et de suspicion généralisées qui ne sont pas toujours faciles à clôturer, à résoudre sur un plan politique. Le deuxième est que la laïcité apparaît comme un levier nécessaire pour lutter contre ce qui s'apparente à une forme d'insécurité culturelle issue d'un usage détourné du travail scientifique. Donc, on voit bien que la laïcité n'est pas une dimension culturelle au sens classique, au sens ethnologique du terme. Sur un plan formel, la laïcité c'est un principe de droit politique qui fait référence à l'unité du peuple et qui a pour conséquence un état devant être marqué par une certaine neutralité confessionnelle. Donc, ça veut dire que le dispositif juridique doit assurer la visée de l'intérêt général, du bien commun à tous. Donc, la laïcité est aussi une visée. Donc, la raison d'être de l'état n'est pas simplement de se réduire à une simple neutralité confessionnelle mais elle suppose également la réalisation d'un caractère positif de la laïcité. Ça veut dire que la puissance publique doit montrer qu'elle est dévolue à tous et qu'elle doit activement mettre en avant ce qui unit tous les hommes. Donc, j'essaierai en troisième partie de proposer quelques clés pour voir comment le décideur public peut essayer de répondre à ces problèmes de détournement du travail scientifique. Alors, là, je vais passer donc, moi, j'ai déjà parlé pendant 15 minutes. Je vais peut-être passer à ça. Alors, j'en arrive maintenant à la deuxième partie et donc, je voudrais vous proposer des marqueurs sociétaux de l'insécurité culturelle liée à un usage détourné du travail scientifique. Alors, cette insécurité prend sa source dans un rapport au savoir qui a été théorisé avec le post-modernisme des années 70 et popularisé par une série de théoriciens que vous connaissez sans doute comme Jean-François Lyotard en France et Frédéric Jetson aux Etats-Unis. Et ce courant de pensée se caractérise par une remise en cause des deux grands récits de la modernité. Le premier, c'est l'émancipation du sujet rationnel et le deuxième, c'est une remise en cause de l'histoire universelle, du progrès de l'humanité. Et donc, les conséquences au niveau de la culture scientifique, c'est finalement cette idée que le savoir scientifique serait une simple marchandise informationnelle dénuée de toute forme de légitimité et serait en quelque sorte comparable au niveau du statut ontologique à n'importe quel type d'opinion et de croyance. Alors, j'ai identifié six marqueurs sociétaux à la base de cette matrice du postmodernisme qui m'apparaissent comme étant incompatibles avec la laïcité. Alors, le premier marqueur est de nature identitaire et s'appuie sur ce qu'on appelle le différentialisme. C'est cette idée qu'autrui est une différence à préserver, à valoriser et suppose des droits particuliers. Donc, dans le différentialisme, l'idée de commun qui réunit les hommes entre eux disparaît. Les affinités deviennent relatives et situées. Donc, j'ai pris une illustration qui se veut un peu humoristique et pourtant, je suis féministe mais c'est vrai que le gang des femmes au Saint-Lourd, le groupe des Je-Passe, bon, voilà, tout ça apparaît effectivement comme des revendications extrêmement identitaristes. Donc, le problème du différentialisme, c'est vraiment le risque de déconstruction du sujet politique qui va finalement progressivement être remplacé par une valorisation des identités culturelles, religieuses ou sexuelles. Un second marqueur est une politique. C'est le fait de considérer qu'il faut privilégier l'appartenance communautaire à l'appartenance nationale. Donc, sur un plan scientifique, on va parler des savoirs prolétariens, des savoirs féministes, des savoirs ariens. Donc, là, on trouve dans ce marqueur-là une mécanique qui présente des affinités avec les mécaniques de radicalisation religieuse. Par exemple, on a cette idée dans l'islamisme qui plaide pour une communauté soudée tout en repoussant l'idée d'une démocratie moderne occidentale. Alors, vous avez un troisième marqueur qui est d'ordre institutionnel et c'est le fait de considérer que le vivre ensemble s'appuie sur une expression individuelle plutôt que sur une logique représentative. Donc, avec ce marqueur, on va avoir une conception de la démocratie qui est davantage fondée sur l'idée d'une participation horizontale et sur une mise en doute continue de ce qui définit de l'autorité officielle. Donc, évidemment, tout ce qui contribue à déréguler le marché de l'information et les réseaux sociaux Internet vont en quelque sorte accentuer ce biais, accentuer cette illusion d'une forme de démocratie participative qui va finalement inciter à une mise en cause peut-être plus chronique des autorités. Et avec ce type de marqueur, le vécu sensible est aussi important que les savoirs scientifiques. Donc, vous avez là encore un alignement épistémologique de ce qui relève des savoirs avec ce qui relève je dirais des sensibilités individuelles ou des croyances. Là, ensuite, vous avez un quatrième marqueur qui est de nature épistémologique. Donc là, c'est le fait de définir la réalité comme étant construite et multiple. donc, le problème, c'est qu'en imaginant que la réalité est tellement multiple, différentielle, vous allez finalement alimenter tout ce qui relève des théories du complot. Donc, vous allez imaginer des relations de cause à effet pour des événements qui sont en réalité des événements indépendants. Et là encore, tout ce qui contribue à déréguler le marché de l'information comme Internet va accentuer ce trait et le fait que dans la vie quotidienne nous manquons de plus en plus de temps pour vérifier la véracité des informations comme le soit, évidemment, ça ne va pas non plus contribuer à diminuer la force de ce marqueur. Alors, le cinquième marqueur est un marqueur de temporalité. C'est cette idée finalement qu'il faut penser notre façon d'agir dans le présent à partir de paris qui seraient effectués sur l'avenir. Alors, on fait tout ça. C'est vrai que c'est normal voire relativement sain d'essayer d'anticiper les effets d'une consommation journalière excessive de cigarettes. Voilà, là, on est dans quelque chose qui est de l'ordre du résumé. Mais par contre, c'est une tendance qui peut devenir problématique si on rejette l'ordre existant parce qu'on adhère à des thèses millénaristes ou si on croit effectivement dans quelque chose d'apocalyptique. Le sixième marqueur et concomitant au cinquième, c'est le marqueur eschatologique qui est axé sur une fin de l'histoire apocalyptique. Alors, on peut citer par exemple tout ce qui relève des applications strictes des thèses sur la décoissance, l'adoption de comportements extrêmement sobres avec souvent des conséquences des effets liberticides. Alors, je pense par exemple aux actions de certains militants radicaux, véganes, qui vont dégrader des boucheries ou des restaurants avec cette idée en arrière-plan que l'humanité ne serait pas suffisamment vertueuse. Voilà. Donc, en fait, avec ces six marqueurs, le problème aujourd'hui, c'est qu'ils vont contribuer à entretenir une confusion extrêmement puissante entre savoir, opinion et croyance dans les espaces à la fois sociaux et numériques et du coup, ça va augmenter la défiance et la suspicion générale de l'opinion publique. Donc, on est dans une mécanique où finalement, ce qui relève de la place de la science dans la société, ce qui relève de la défense de la démarche scientifique, ce sont des éléments, des combats qui ne peuvent pas être indépendants d'autres combats de société et c'est ce qui rend finalement la tâche extrêmement compliquée. Alors, troisième partie, comment lutter contre ces tendances post-modernes ? Alors, ce que j'essaye de défendre, c'est que finalement, la culture scientifique, tant en raison de sa tradition républicaine que de son universalisme, devrait être d'emblée considérée comme une affaire d'État. Elle devrait être organisée comme un service public, tout comme nous disposons d'un accès à l'eau et à l'électricité. Donc, la difficulté, c'est qu'il faut trouver des outils, il faut trouver des moyens pour que les individus parviennent à se reconnaître plus fortement encore dans la culture scientifique, pour qu'ils arrivent finalement à considérer que la culture scientifique est un bien commun. Donc, il faut que la culture scientifique soit représentative. il faut arriver à regretter les conditions d'un universalisme, d'une construction collective identitaire basée sur cette culture scientifique qui serait incontestablement un bien commun. Alors, pour réfléchir à cela, j'ai essayé de m'inspirer des travaux de l'anthropologue Bénédicte Anderson qui a écrit en fait un ouvrage assez intéressant qui s'intitule L'imaginaire national, réflexion sur l'origine et l'essor du nationalisme. Alors, dans cet ouvrage, il s'interroge sur les raisons qui font qu'une large proportion de gens dans le monde ont ce sentiment d'appartenir à une nation propre et pourquoi finalement les gens sont-ils fidèles à ce sentiment d'appartenance. Donc, il part du constat que ce sentiment d'appartenance doit être analysé parce que finalement ce sentiment réunit des gens qui ne se connaissent pas, qui ne se croisent probablement jamais, mais qui ont pour dénominateur commun d'éprouver ce fort sentiment d'appartenance et finalement d'appartenir à un vivre ensemble partagé. Et donc, pour l'auteur, les mécanismes à la fois institutionnels et symboliques qui sont à la base de cette communauté politique imaginée sont de trois ordres. La carte, le recensement et le musée. Alors, si on transfère ces trois modalités autour des questions de culture scientifique, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est quels sont, pour, aux yeux de l'opinion publique, les territoires de la culture scientifique ? Qu'est-ce qui compose la culture scientifique pour, alors on dirait pour l'opinion publique mais on pourrait dire les publics ? Ce qui a, voilà, une diversité telle de publics on ne peut plus effectivement parler d'opinion publique qui est un concept un peu passe-partout. Et finalement, qu'est-ce qui fait mémoire ? Comment doit-on écrire aujourd'hui la science ? Est-ce que tout le monde s'accorde sur les modalités d'écriture de la culture scientifique, de ce qui doit faire mémoire dans la science ? Et je pense que c'est vraiment dans ces termes qu'on doit aujourd'hui essayer de réfléchir à ce qui fait commun dans la culture scientifique. Alors, si je prends pour conclure ces marqueurs un à un. Alors, en ce qui concerne la cartographie, qu'est-ce qui définit aujourd'hui l'unité institutionnelle de la culture scientifique ? Alors, pour vous présenter ce tableau, en fait, je l'ai récupéré à partir de la stratégie nationale de la culture scientifique, technique et industrielle qui a été publiée en 2017 et qui montre que les acteurs impliqués dans la culture scientifique, technique et industrielle sont complètement dispersés. Vous avez les scientifiques, les laboratoires, les opérateurs de médiation de l'État, l'OPEST, les musées, les youtubeurs, les médiateurs, les acteurs économiques qui sont complètement autonomisés avec de très faibles coopérations entre les différents niveaux de gouvernance. Donc, une des clés possibles, ça serait de parvenir à repenser des formes de coopération au sein du système d'acteurs qui composent la culture scientifique, technique et industrielle. Donc, ça, ça serait déjà un élément qui permettrait aux yeux de l'opinion publique de redonner une image plus unitaire, plus intégrée de ce qui constitue les acteurs de la culture scientifique. Alors, ensuite, en ce qui concerne le recensement, qu'est-ce qui compose aujourd'hui notre culture scientifique aux yeux des publics ? Ça, c'est vraiment important de dire aux yeux de ceux qui s'intéressent à la science, de ceux qui sont sceptiques, de ceux qui sont indifférents, c'est-à-dire aux yeux de la diversité des publics en présence, finalement, quels sont les ingrédients de notre culture scientifique ? Comment posons-nous les frontières de ce qui relève de la culture scientifique et ce qui relève finalement d'autres formes d'héritage, de patrimoine culturel ? Alors, c'est pas simple et il y a au moins deux niveaux de difficulté. Le premier niveau de difficulté, c'est que les transformations des technologies de l'information ont entraîné une certaine démocratisation des données provisoires de la recherche. Je pense par exemple au fait que de nombreuses personnes ont discuté des protocoles de recherche et de toxicologie autour de l'affaire du lévotirox. Donc, on est maintenant dans une société que ça nous plaise ou non, qui est exposée à une certaine démocratisation de la preuve biologique. Donc, est-ce qu'on doit considérer que seuls les savoirs stabilisés font partie de la culture scientifique ou est-ce qu'on doit inclure dans le périmètre de la culture scientifique les données provisoires temporaires de la recherche ? Donc, on a tous notre opinion, mais le problème, c'est pas que nous ayons chacun notre opinion, le problème, c'est que le périmètre même de ce qui définit la culture scientifique aujourd'hui, n'est pas clair et ne fait pas de l'ordre de l'évidence partagée pour tout le monde. Alors, l'autre difficulté, c'est qu'il y a une certaine cacophonie informationnelle qui rend difficile autant, parfois, pour les experts que pour les personnes qui ne sont pas spécialistes, ce qui relève des alertes avérées, comme on a pu le connaître avec l'amiante ou le sang contaminé, de, finalement, l'incertitude qui est constitutive, qui est inhérente à l'acquisition des nouvelles connaissances. C'est-à-dire qu'il est très difficile aujourd'hui de distinguer dans les effets indésirables d'un médicament qui est une démission de marché, par exemple, ce qui relève d'une potentielle crise sanitaire de ce qui relève d'un aléas statistique. Donc, dans cette cacophonie informationnelle, comment faire ? Qu'est-ce qui relève de la culture scientifique et qu'est-ce qui relève finalement, simplement, de controverses qui n'ont pas à être considérées comme des éléments de la culture scientifique ? Donc, voilà, moi, je pose simplement les questions, je n'apporte pas de réponse, mais je constate qu'en interrogeant différentes personnes, y compris les personnes qui sont impliquées dans la culture scientifique, technique et industrielle, les réponses ne sont pas nécessairement partagées. Et d'ailleurs, le rapport de la culture scientifique, technique et industrielle souligne une remise en question de la notion de progrès, une hypersensibilité de la société au risque, une tendance au développement d'un catastrophisme non étayé scientifiquement, une méconnaissance des élus sur la capacité de la science à éclairer les politiques publiques, alors que les connaissances sont accessibles de plus en plus rapidement, la diffusion de contre-vérités alimentent l'obscurantisme, le déni scientifique, les faits alternatifs. Donc, pour le citoyen et pour les non-spécialistes, sachant que nous sommes tous des non-spécialistes dans les domaines qui ne sont pas les nôtres, il est très difficile de faire la part des choses entre ce qui relève de la science et ce qui parfois relève de la croyance, tant le mode de fabrication de la croyance parfois s'aligne, s'apparente à la façon de construire, d'élaborer des savoirs scientifiques. Enfin, le troisième marqueur défini par Bénédicte Dandertsson, qui est le marqueur musée, qui est finalement le marqueur de la mémoire, on pourrait effectivement s'interroger sur qu'est-ce qui symbolise aujourd'hui l'histoire du travail scientifique. Quelles sont les institutions de mémoire qui incarnent le mieux cette culture ? Donc, je crois qu'aussi un des éléments importants, c'est qu'il faut avoir conscience que l'enjeu de la culture scientifique est également mémoriel. Alors, nous sommes dans un muséum d'histoire naturelle, là j'ai pris en photo des squelettes de dinosaures au British Museum et volontairement, j'ai superposé ces photos avec une page de presse qui restitue le problème de la controverse sur les vaccins. Et donc, la question qui se pose, c'est dans quelle mesure devons-nous considérer que ces controverses font, oui ou non, partie de la culture scientifique ? Sachant que ces controverses vont également, peuvent également, comment dire, entraîner une nouvelle manière de réécrire l'histoire médicale. Parce que, jusqu'à aujourd'hui, la logique vaccinale était fondée sur un principe de solidarité sociale et d'immunité collective. À partir du moment où on remet en question les acquis scientifiques des vaccins, dans quelle mesure est-ce que les controverses actuelles autour de la vaccination ne vont pas nous amener à réécrire l'histoire médicale et tous les acquis sociaux et de qualité de vie, d'arrangement de la qualité de vie liés à la vaccination. Donc, ce qui est très compliqué aujourd'hui avec la culture scientifique, c'est qu'elle est malmenée à différents niveaux. Elle fait l'objet d'une représentation institutionnelle complètement bruselée, le périmètre d'inclusion des savoirs est extrêmement mal délimité et la mise en histoire de ce qu'on considère quand même comme étant des fondamentaux. C'est vrai que la vaccination, c'est un principe d'immunité collective, c'est un acquis civique, elle est aujourd'hui sujet d'un controverse. Alors, quelle solution ? J'ai complètement exposé mon temps. pour conclure, j'ai mis en illustration des photos de youtubeurs que vous connaissez sans doute, Florence Porcel, Sébastien Carassou, des associations comme Esprit Critique, La Tronche-en-Bier, qui sont souvent des médiateurs indépendants et qui, aujourd'hui, arrivent à mobiliser plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de youtubeurs d'abonnés sur leur chaîne. Donc, voilà, est-ce qu'il y aurait un moyen peut-être de faire coopérer à la fois les centres de médiation scientifique, les youtubeurs indépendants, les académistes savantes, de parvenir à structurer ce monde de la culture scientifique ? Alors, voilà, j'ai mis en conclusion un lien sur une note de recherche que j'ai produite à ce propos, si cela vous intéresse, elle est directement accessible sur le site du CEPIPOF et elle propose, alors je n'aime pas le terme d'autorité, en fait, c'est plutôt un système, un écosystème de liens souples entre des acteurs qui font chacun un boulot absolument extraordinaire mais qui ne sont pas du plus mis en relation. Voilà, je vous remercie. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...